Musique Monsieur Asselineau, vous êtes mis de côté, voire censuré par la plupart des médias dominants, alors même que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, et ce, on va le voir malgré un parcours qui fait de vous tout sauf un candidat fantaisiste. La Web TV Brest TV, fidèle à sa ligne éditoriale, en particulier de donner la parole à ceux qui n'ont pas accès à l'espace médiatique, a souhaité profiter de votre passage dans la région pour remédier un tout petit peu à ce déni de démocratie. Monsieur Asselineau, vous êtes diplômé d'HEC Paris, vous êtes sorti deuxième de la voie d'administration économique de l'École Nationale, l'ENA, en 1985. Vous avez choisi le corps de l'Inspection Générale des Finances, chargé de mission auprès du président du Crédit National, puis chef du bureau Asie-Océanie à Bercy, avant d'être appelé en 1993 comme conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur du gouvernement Balladur. En juin 1995, vous devenez directeur du cabinet de Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme dans le gouvernement Juppéen. Puis en janvier 1996, chargé de mission au cabinet d'Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppéen II. En 2007, vous fondez l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, qui s'est principalement développée sur Internet et par le bouche à oreille, malgré la censure dont vous faites l'objet. En décembre 2011, vous annoncez votre candidature à l'élection présidentielle de 2012. Ce parcours dans différents gouvernements de droite fait-il de l'Union Populaire Républicaine un parti de droite ? Pouvez-vous nous présenter ce parti et en quoi se distingue-t-il des autres partis politiques existants ? Alors d'abord, merci beaucoup de me donner la parole. C'est effectivement, même si Brest TV n'est pas TF1, je remercie Brest TV de m'inviter. Parce que je crois que ce que vous faites est très important pour la démocratie en France, où on tend actuellement à limiter de plus en plus la campagne présidentielle à quelques candidats qui sont présélectionnés. Pour répondre à votre question, j'ai effectivement été un haut fonctionnaire, et j'ai eu le parcours traditionnel d'un haut fonctionnaire, c'est-à-dire que quand un haut fonctionnaire travaille bien, si j'ose dire, eh bien on l'appelle pour faire du cabinet ministériel. Et il s'est trouvé que j'ai fait du cabinet ministériel avec les ministres que vous avez rappelés, ce qui a donné une coloration dite de droite à ma carrière, que je ne renie pas d'ailleurs, mais qui est très limitative par rapport à la suite des événements. Parce que ce que j'ai découvert dans les allées du pouvoir, petit à petit, progressivement, je me suis rendu compte que nous sommes dans un pays où les grandes décisions stratégiques ne sont plus prises par personne, ou plus exactement sont prises par l'étranger, c'est-à-dire sont prises par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort, par l'OTAN qui est pilotée, comme tout le monde le sait, par Washington, et donc qu'en réalité le vrai pouvoir a été dérobé aux Français sous la présentation futuriste, aimable, sympathique, généreuse de la construction européenne. Alors, progressivement, je me suis séparé des gens avec lesquels j'avais travaillé. J'insiste sur le fait que les questions que j'ai formulées, les découvertes que j'ai faites sur l'histoire, par exemple, de la construction européenne, les questions que j'ai posées autour de moi aux ministres que je servais ou aux fonctionnaires, m'ont convaincu que la France était vraiment lancée dans une course qui nous menait à l'abîme et au désastre, puisque personne n'ose se poser des questions de fond. Qu'est-ce que c'est que la construction européenne ? Où est-ce que l'on va ? Quand est-ce que cette construction sera terminée ? Ça fait quand même, aujourd'hui, ça a été lancé, comme vous le savez, par la déclaration Schumann de 1950. Ça fait donc maintenant 62 ans. Il serait peut-être temps de faire un bilan de cette opération. J'ai découvert aussi, petit à petit, que nous sommes dans un pays où tout le monde critique l'Europe, mais où personne, jamais, ne propose d'en sortir. Tout se passe comme si l'Europe, la construction européenne, était le bien par excellence. On nous apprend du berceau à la tombe que c'est une construction qui a été inventée par un Français, par des Français, Jean Monnet, Robert Schumann. C'est faux. Quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que l'idée d'origine, ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'ont faite. Là, vous cassez un mythe. Je casse un mythe, mais les historiens le savent. D'ailleurs, dans les années 50, le Parti communiste français le disait. On appelait ça l'Europe américaine. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un partage, après les conférences de Yalta, de Téhéran, de Potsdam, il y a eu un partage de l'Europe entre l'Europe soviétisée, sous influence soviétique, et puis l'Europe sous influence américaine, avec le rideau de fer. Les pays qui étaient sous influence soviétique, les soviétiques et Staline, ne faisaient pas dans la dentelle. Donc ils ont imposé la dictature du prolétariat, c'est-à-dire concrètement des pays qui étaient des démocraties populaires où la politique échappait en fait aux choix démocratiques habituels. Dans la partie occidentale, les Américains ont agi plus finement parce qu'il y avait des démocraties qui étaient installées depuis un certain nombre de décennies et aussi parce qu'il y avait des mouvements de gauche importants. Il y a des partis communistes en France, par exemple, ou en Italie, qui étaient très puissants. Et donc pour agir plus finement, ils ont imposé progressivement leur mainmise sur l'Europe occidentale, non pas comme si ça émanait d'eux, mais par des hommes de paille qui étaient Robert Schumann, Jean Monnet, Conrad Adenauer en Allemagne, Alcide de Gasperi en Italie, qui en fait ont été, si j'ose dire, les perporteurs de l'idée de la construction européenne, comme si c'était une idée qui émanait des Européens, alors qu'en fait, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, elle servait les intérêts stratégiques des Etats-Unis. Je reviens à votre question. J'ai donc découvert qu'il y a une loi du silence générale en France sur qui a inventé la construction européenne, qui l'a financée. On sait maintenant, par des documents déclassifiés de l'administration américaine, que les services d'influence américains ont continuellement soutenu cette opération. Je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais ce sont les Etats-Unis qui ont imposé l'ouverture et l'adhésion des dix nouveaux pays de l'Est en 2005, qui sont d'ailleurs entrés d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Ce sont les Etats-Unis qui ont également poussé à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007. Ce sont les Etats-Unis qui poussent à l'entrée de la Croatie, qui va entrer dans quelques mois. Ce sont les Etats-Unis qui poussent à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, parce qu'il s'agit dans l'esprit des Etats-Unis de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et celui de l'Union européenne pour encercler la Russie et surveiller le Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle la Turquie va entrer dans l'Union européenne, ce que les Français ne comprennent pas et les Français, de bonne foi, se disent « Mais pourquoi la Turquie et pas la Russie ? » Si la Turquie va entrer dans l'Union européenne et pas la Russie, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a une force stratégique derrière qui a prévu que ce qu'il en soit ainsi pour faire, comme je le disais, coïncider l'OTAN et l'Union européenne. Alors, tout ceci pour dire que j'ai découvert que sur la scène politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, personne ne remet en question l'ensemble de cette opération. On balaye ça d'un revers de main en disant « L'Europe, c'est la paix circulée, il n'y a rien à voir », ce qui d'ailleurs est faux, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler plus tard. Et donc, en fait, tous les partis ne proposent que des modalités d'adaptation de cette affaire, sans préciser aux Français que la France n'est plus que 1 sur 27 États et que donc nous n'avons pratiquement plus la voie au chapitre. C'est comme je le dis souvent, je prends cet exemple, d'un copropriétaire parmi 27 copropriétaires dans un grand immeuble. Il n'a pas décidé de la façon dont l'immeuble va être géré. C'est donc la raison pour laquelle le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire jour pour jour du traité de Rome, créant la communauté économique européenne, j'ai donc créé l'UPR, qui est un mouvement politique qui se veut, et qui d'ailleurs est, au-dessus du clivage droite-gauche. C'est un rassemblement provisoire, je ne prétends pas avoir créé un mouvement politique qui va durer des décennies entières, c'est un rassemblement provisoire de tous les Français et Françaises, de droite, du centre, de gauche, d'extrême-gauche, et qui se rassemblent pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro, et aussi de l'OTAN, et qui nous entraînent vers des guerres néocoloniales. Alors, je sais bien quelle est la réaction de mes compatriotes lorsqu'on propose de sortir de l'Union européenne. Mais, on va en parler certainement, j'insiste sur le fait que ce mouvement politique qui, soyons clairs, avait jeté pendant deux, trois ans parce que je n'avais pas d'argent, parce que j'étais en rupture avec tout mon milieu d'origine, avec la haute fonction publique, j'étais un peu le mouton noir parmi les énarques, eh bien, ce mouvement, depuis la crise de l'euro, ne cesse de se développer grâce à Internet, grâce aux conférences qui ont été mises en ligne, et de plus en plus de mes concitoyens, ceux, en tout cas, qui veulent bien écouter mes analyses, ceux qui ne se referment pas comme une huître dès le départ, eh bien, sont frappés par l'avalanche des faits incontestables que je cite, des raisonnements juridiques que je montre, et qui, progressivement, sont convaincus qu'il y a, en effet, un véritable problème qui se pose avec cette construction européenne et qui est d'abord et avant tout un problème de démocratie. C'est la raison pour laquelle le slogan de ce mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada